Salut les mecs, aujourd'hui unboxing d'un cadeau pour la chaîne, pas pour moi, pour la chaîne, alors la différence, pour que tout le monde puisse bien saisir la différence, un cadeau pour la chaîne c'est un don matériel ou autre, non Jérôme tais toi, toi aussi patapouf, qui permet donc soit de faire une tombola, de faire des heureux avec des réparations parce que c'est du matériel, ou d'être restauré, d'être revendu et l'argent de la vente est utilisé pour acheter du matériel qui est présenté sur la chaîne et qui est aussi ainsi de suite revendu etc etc. Puisque je rappelle que je n'ai pas de partenariat de remise avec des boutiques, quand j'achète du matériel c'est donc moi qui paye et forcément si j'utilise une machine, je vais vous faire les vidéos, l'utilisation etc. Quand je la revends, elle est occasion, je ne vais pas la revendre au même prix où je l'ai acheté, c'est tout à fait normal puisqu'elle est entre temps utilisée, même si on pourrait dire elle vaut plus parce que c'est moi qui l'ai massacré, c'est pas vrai. Donc il y a une perte d'argent à ce moment là, évidemment on a les pubs des vidéos qui compensent un petit peu mais ça fait pas grand chose. Et on a donc les tontons qui nous envoient du matériel qui sert à couvrir ce genre de choses et c'est donc quelque chose qui profite à tout le monde. C'est pour ça que c'est un cadeau pour le garage et pas un cadeau pour moi. Et là dedans, qui m'a fermé ça, nous avons, ouh j'ai eu le choix de mon scalpel, la vache, j'ai arrêté la lame à temps. Heureusement que c'est un vieux machin émoussé parce qu'elle a en 2018 du unboxing, il en a fait. Alors, nous avons un véhicule entier là-dedans, qui d'où j'ai pas été vendu, était à vendre par, bah, tonton ERB. Et comme tonton ERB n'arrivait pas à vendre, trop de pénibles, trop de chipoters, trop de machin, il s'est dit, tiens, allez, vous savez quoi ? Moi, j'emballe tout ça, je pose tout ça à mani et il apprendra profiter d'autres moins pénibles. Alors, et il a, oh, je peux vous dire qu'il a exagéré. Déjà, nous avons des vrais harlequins de chez Lutty, ça par contre, c'est pour moi, ça c'est sûr. Voilà. Et là dedans, nous avons un buggy complet et entier et, non, me s'en dégue. C'est un abusateur. Une petite charrette vanillée. Product of France. Rhum de la Réunion, sucre de canne de la Réunion, infusion de vanille, gousse de vanille. Ça va être bon ça. Et là, l'évêque dit, ça suffit, c'est bon, sors-nous l'engin, on veut voir ce qu'on a. Oui, parce que le garage, c'est nous tous, l'évêque. Le garage, c'est nous tous. Et c'est pas fini. Un miel d'oranger de Valence. Ça, c'est pour moi, Gigi. On a donc la vache. Et, c'est le parrain de le retour. Un buggy, je disais donc, un huitième. Team C Racing. Une carreau, donc, peinte maison. Une carreau d'origine. Et vous avez reconnu cette carreau. C'est un TR8, machin. Chez Apsima Team C. On a, oh, punaise. Alors ça, je vais vous le déballer à part. Ça, elle a dû me l'envoyer pour que j'arrête de régler à l'œil. Un chargeur SkyRC S60. Je rappelle que ces chargeurs SkyRC sont rebadgés par plein de choses. Il y a le ZIM Z60. Est-ce qu'on a encore tout ? On a le R-System, je sais pas quoi. Ce sont tous les mêmes chargeurs. Ce sont des bons petits chargeurs jusqu'à 4S. La radio d'origine, CR2. Qui fonctionne très bien. Tout simple. Je lui reproche. Enfin, c'est comme souvent le cas chez, sur les radios qui traitent des constructeurs. Parce que je le reproche à ces radios. C'est pas d'interrupteur ou de dual-rate de puissance. Parce que c'est quand même sympa. On a du matos en plus. Rushless. Nous avons ici, ouh ! Un Kobo Revenge Apsima. C'est donc un moteur, ça c'est un moteur Rude Dog. Évidemment, je ne connais pas la fabrication d'origine de ces moteurs. Ils ont des carters avant un peu différents. Fixation 3 vis. Tous les filetages par contre sont en M4. Et c'est le problème de ces moteurs. Puisque beaucoup de véhicules ne sont prévus qu'en M3. Et que certains ont le M3 et le M4. Donc ça peut être rapidement un problème. Avec un moteur, à priori, qui fonctionne. On verra ce qu'il nous dira, tonton. Et le variateur qui va avec. Alors sur les photos, ce genre de variateur, c'est toujours super rigolo. Parce qu'ils te les mettent comme ça. Alors tout le monde se dit, ouais, c'est bien, c'est compact. Mais en fait, il y a encore toute la rente de condos qui n'est pas montée dedans. Donc c'est du pseudo compact. L'avantage évidemment, c'est qu'on peut fixer ça après les câbles. Et le laisser là. L'autre avantage, c'est qu'en cas de défaillance de ces condos. On peut les remplacer séparément. Là, ils ont fait un truc, par contre, vachement encombrant. Tu vois, si tu intègres ça au Vario, ça te fait quand même un machin beaucoup plus grand. C'est un Vario à capteur. Et là aussi, il faudrait que je vois d'où Apsima Team C sort ce genre de matériel. Je ne sais pas si c'est du LRP rebadgé. Si c'est une autre marque ou autre. Je n'ai pas encore vu ce genre de construction. Boîtier pleinement en alu. En fait, pas mal du tout. A voir. Moteur à capteur qui va avec. Est-ce qu'on a ? Ouais, super. C'est un 1800 kV. Ça, c'est le genre de kV que j'adore. C'est exactement ce qu'il faut pour certains modèles. Et là, j'ai fait une petite marche arrière. On a quelque chose qui accroche à l'intérieur de cette bestiole. Il est très bizarre aussi. En fait, on a l'impression qu'il marche dans le beurre. Je vais donc ouvrir ce moulin, voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je parle peut-être pour rien. Puisque si ça se trouve, Tonton nous a mis un petit mot avec. Ah ah ! Fumé à vérifier. Ok, ça roule. On va vérifier ça. On a encore un autre moteur avec. Tu me les as tous fumés. Qu'est-ce que ça fait ? Eh, t'es un peu un sauvage. Comment ça se passe là ? Un autre moteur Apsima Revenge. Ça, c'est un 1900 kV à capteur aussi. Celui-ci, a priori, à forcerie, tourne normalement. Il y a aussi des petits copeaux d'alu devant. Et celui-là, a un truc assez impressionnant. En fait, la plupart des moteurs ont des axes de 5 mm. Et celui-là, en fait, il a un axe beaucoup plus gros. C'est du 8. Et ensuite, le rotor est fraisé. C'est pas forcément négatif. Évidemment, vous allez dire que ça fait plus de masse. Le rotor est plus cher et plus lourd. Mais l'avantage, évidemment, d'avoir un rotor plus grand, c'est qu'on a une plus grande surface pour fixer les aimants. Parce que là, les aimants sont fixés sur l'axe de 5 autour. Donc, une surface évidemment plus petite quand vous faites le déroulé total que sur un truc de 8. Donc là aussi, on va voir avec Tonton ce qui se passe. Alors, soit c'est un bourrin, soit les moteurs à psy-mins. Ils sont pas terribles. Et on a encore du matériel. Ça, ça va profiter au plus jeune. Mais rassurement, elle me dit que t'arrêtes. Ça ne paraît pas à la verser quand même. Parce que là, tu nous as toujours en voyant ce qui traîne chez nous. Un petit SPX LRP Boulette. Donc ça, c'est du 1 dixième à capteur. 4 tours 5. Ouh, ça, ça doit tourner sévère. Donc, si quelqu'un d'entre vous peut se pencher sur les specs et nous mettre ça dans l'e-com, ce serait vachement sympa. On va voir ce qu'il envoie à ce petit truc. Une NMH qui a un truc bizarre, c'est qu'elle a la prise dans le mauvais sens. Ça, non, c'est la prise Vario. Ce n'est pas censé être la prise de NMH. Parce que là, ça, tu touches le châssis ou quoi que ce soit en ferraille. Et tu as un joli court-circuit. Ne me faites jamais ça, les mecs. Pas bien, tonton. Des refroidisseurs de toutes les tailles, du 40 mm avec le gros ventilo, du petit diamètre. Un deuxième en 40x40. Ça, je pense que ça a été acheté, issu au fumage des deux moteurs Apsima. Des petites suspensions FTX LRP Apsima autres. Des quelques tiges tordues, mais ce n'est pas bien grave, effectivement, parce que ça peut servir pour sauver certains. Une deuxième NMH dangereuse. C'est comme ça, toi, tu as piégé le colis pour foutre le facteur en l'air. La Poste, d'ailleurs, aussi, qui continue sur sa lancée. On a un colis qui n'est pas arrivé chez moi à temps. Et quand il est arrivé là, il avait un correctif, une grosse étiquette rouge, mauvais code postal, le facteur. Il me dit, oui, vous avez la chance que c'est arrivé, normalement, on les renvoie. Et c'est là que je lui ai demandé de regarder sur l'étiquette ce que l'abonné a écrit, parce que le code postal qu'ils ont mis sur le correctif, c'est 68,510. Et le code postal mis par l'abonné était 68,510. Et là, le facteur a dit, ah oui, effectivement, je crois qu'ils ont fait une boulette en croyant trouver une boulette. Et j'ai aussi Kevin de Paris qui m'a envoyé un énorme colis, avec full assurance et tout. Un colis Simo suivi, 48 heures, on était le 19 quand il l'envoyait. On est le 6 ou le 7 là, j'ai toujours rien reçu. Le colis est arrivé dans une mauvaise poste, il était déposé à 75 km de Paris, mais dans l'autre sens. Et ils l'ont remis en route, ils se sont excusés, ils l'ont remis en route, et à ce jour, on a toujours rien. Avec l'assurance au taquet et tout, je trouve ça formidable. C'est la débandade totale à fin d'année pour les services de transport. Eh mais, non mais tonton, tonton, mais tonton, il nous fait la totale. On a la machine, le chargeur, la radio et les lipos qui vont avec. On a deux VSLine HV8100C, il y en a une qui a un petit souci ici, le boîtier craqué. Ça, c'est pas très grave, c'est esthétique. On va évidemment faire le nécessaire. Je sais pas si c'est dû au transport, je sais si c'était arrivé avant. On a deux 5000 de la marque Volts, que je ne connais pas. Donc là, c'est toujours pareil, les gens qui ont déjà testé ce matériel, ce serait super sympa de nous laisser un retour dessus, si vous êtes content ou pas. Est-ce que ça vous dit niveau qualité, prix, etc, etc, etc. Et là, ils se disent, mais Damnel, c'est pas fini, il ne nous a toujours pas sorti ce boli. Tonton, il nous a fait des papillotes. Il aime bien les papillotes. Là-dedans, nous avons des pièces, en fait. Des ressorts de suspension, cordes diff, un support moteur complet. Ah, ça c'est rigolo. Est-ce que tu avais des plans, l'intention de faire quelque chose ? Intéressant. Ça peut servir, effectivement. On a des petites bavettes en carbone. Et des petits capuchons d'amorto pour un dixième en avion. Et super ! La classe ! Tonton ERB, il va sauver Tonton Mout. Génial ! Puisque Tonton Mout a une plaque en carbone pour fixer son vario qui a un problème. Et d'origine, il y a une petite plaque en plastique. Là, elle est dessus. Et en plus, il y en a une deuxième librairie avec. On va donc pouvoir monter cette plaque sur le véhicule à Tonton Mout. Top ! Ne vous en faites pas, je n'oublie pas le petit truc annexe. Mais ça va être un peu plus long l'explication. C'est pour ça. On va y venir après. Nous avons donc ici un Team C TRT8 qui est en super état. T'as changé de châssis ou t'as roulé que tranquille sur le goudron pour surtout pas l'user ? En fait. Ou dans l'herbe. On a le vario Apsima ici dessus, SC8 RTR qui n'est rien d'autre qu'un obi-wing VP SC8. Qui aura évidemment par contre des fonctions bridées. On a des EC5 qui ont un petit souci de montage. Puisque la soudure dépasse un petit peu. Ça a dû empêcher de clipser les prises comme il faut dedans. C'est pas du tout comme ça que c'est censé être. Ça doit rentrer complètement dedans. Je vais m'en s'occuper, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu n'as pas réussi à le vendre parce qu'ils t'ont pris pour un terroriste. Servo, Power HD, 20 kg, waterproof. Suffit largement évidemment dans ce type de buggy. Le moteur d'origine qui est donc un 40 par 68, 2100 kV. Enfin 40. Pareil, étrangement petit ce moteur. Ah bah non. Ils ont mis un moteur en 36 par 40. Donc on aura évidemment nettement moins de performance qu'un moteur de ce type là. Parce qu'un moteur en diamètre 36, ça c'est un moteur qui est bien dans un short curse ou un engin. Jusqu'à 2,5 kg, 3 kg. Après dans un buggy, il y a à peu près 4 kg équipé. Ça fait le taf, ça suffit. Mais ça risque d'être chaud. Surtout qu'il a mis un pignon énorme. Vendieu. On a un pignon, ça doit être du 19 ou du 21. C'est beaucoup trop gros pour ce moteur. Il ne pourra pas survivre longtemps en ayant des performances correctes avec un pignon pareil dessus. Dans ce type d'engin, quand on met un moteur en 40 ou 42 par 68. Puisque la différence entre le 42 et le 40, c'est uniquement les ailettes, je le rappelle. Les ailettes de ventilation, c'est la seule chose qui fait la différence. En fait, quand tu mets un moteur de cette taille, on te promène là-dedans avec un pignon de 15. Par exemple, j'ai mis un 15 sur le 2400 kV à Mathieu. Tu te retrouves avec un missile parce que tu as beaucoup de tours minutes et un bon petit pignon. Mais effectivement, là, avec un moteur qui est plus petit en diamètre, qui a donc facilement 500 watts de moins, qui a beaucoup moins de couple du fait de son diamètre plus petit, ça risque d'être un gros problème. Donc là, tu tires très fort sur les lipo pour avoir des performances correctes. Et très fort sur le moteur, évidemment, des grosses montées en température. Ce qui explique l'utilité des lipo-HV sensées. Nous, on va mettre évidemment un pignon plus petit là-dedans, adapté. Ou alors, voir ce qui se passe avec les deux autres moteurs, si on peut les faire fonctionner. Et leur mettre donc un moteur un peu plus balèze là-dedans pour permettre à ce buggy d'avoir des performances normales pour un buggy 1 8e en 4S. Puisqu'un moteur en diamètre 36 dans ce genre de buggy, c'est bien pour un débutant, honnêtement. Ça suffit largement, niveau performance, pour débuter. On sera nettement plus fiable quand même avec un engin comme ça, RTR en 4S, avec un moteur à plus faible puissance et un petit pignon que ce qu'on peut avoir en short case, indice ou autre. Mais niveau solidité, on sera toujours largement au-dessus en performance. En solidité. Solidité, solidité. Ça va plus, Mani, ça va plus. Tonton nous a mis des ressorts plus balèzes, dont je ne connais pas la provenance. Si tu veux bien nous le mettre dans les coms, ça serait super sympa. Ils ont l'air bien balèzes ces ressorts, ils sont vraiment costauds. Parce que d'origine, c'est vrai que c'est très mou. Mais là, on est vraiment bien, à la limite, peut-être même un peu trop à voir. On verra ça en roulant, parce qu'évidemment, je vais équiper ce véhicule. On va lui mettre des roues, on va tout faire fonctionner, et on va le tester. Au niveau de l'usure, sur les cardans et les noix, on n'a pas grand-chose. À l'arrière, on a des noix allégées, donc il y a déjà quelque chose qui a été fait. Les axes de cardan sont en super état, niveau côté roue aussi. Il n'y a pas de problème. À l'avance, c'est pareil. CVD aussi, pareil, en super état. Moi, je dis qu'il y a de quoi faire. Qu'est-ce que tu nous as mis ? Elles ont comme huile dans les diffs. Alors, à l'avant, on est relativement dur. Au centre, on a un gros problème d'entre-dents. Là, ça bouge. Avant, c'était collé. C'est assez étrange. Alors, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a collé ici, ou est-ce qu'il y a le moteur qui a un pépin aussi ? Je vais évidemment démonter tout ça pour checker tout ça. Revenons-en dans le mouton. L'huile de diff au centre, très dure. Peut-être un poil trop, surtout avec ce genre de moteur. Quand vous avez un moteur pas trop balèze, faites gaffe, puisque plus l'huile de diff centrale est dure, ou avec le spool, comme c'est le cas ici dans la Serpent, le moteur doit forcer beaucoup plus pour faire avancer l'engin. On s'approche avec un essieu central rigide de la puissance nécessaire à faire avancer un MT au moment de démarrer. Quand même, parce qu'il faut faire patiner les 4 roues. Alors dans ça, c'est pas un problème. Après, si on a une surface à creux de juste comme le goudron ou l'herbe, ça devient un souci. Et à l'arrière, on est raide aussi. Et là, moi je trouve que c'est définitivement trop raide. Voilà. Donc je vais équiper l'engin, on va le tester comme il est là. On va voir ce qu'il se passe. Et ensuite, on le démontrera. On fera le nécessaire... Donc je vais assouplir le centre, on va assouplir un peu l'arrière. Même là-bas, après ça dépendra de... Ce qu'on fera du buggy, si on l'utilise plus en genre Gymkana, par exemple. C'est parfait, parce que j'ai plus d'engin Gymkana. Je me suis fait une GTB qui a servi une fois et tout de suite, elle a été achetée. J'ai pas eu le temps de... Il n'y aura pas la GTB 2, le retour sous la pluie. On a un petit kit aussi de visserie or. Je suis, j'aime bien ce petit kit de visserie. Si j'en ai assez, je pourrais même compléter celle qui manque. A voir. Au pire, ce petit moteur trouvera sa place dans un engin plus adapté à ce type de motorisation. A voir. Tonton ERB, je te dis un grand, grand, énorme merci. Je ne m'attendais pas du tout à tout ça. Tu m'as prévenu que tu m'as envoyé une machine. Mais là, t'as explosé le plafond. On a tout. On a un kit RTR complet. Il y a un petit peu de boulot dessus, mais pas grand-chose. On va s'occuper de ses cosses. On va s'occuper de la motorisation du pignon. Et voilà. Absolument, totalement d'enfer. Alors là, je remercie au niveau de la chaîne. Et je vous invite tous à le remercier. Parce que là, franchement, c'est... Je ne sais pas quoi te dire, mon gars. À part merci, c'est vraiment géant. Ça fait vraiment super plaisir. Parce que si tu estimes que la chaîne a mérité tout ça, c'est que je fais bien mon boulot. Et que tout le monde en profite bien. Et je te remercie aussi personnellement, évidemment, pour le cadeau pour moi. Au nom de Gigi, pour le cadeau pour Gigi. Et puis évidemment, au nom du Corondichon, qui va profiter aussi du miel et des bonbons. Et là-dedans, nous avons quelque chose. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça, ça doit être le petit clin d'œil pour me dire, tiens, allez. Tu vas pouvoir nous faire un tuto complet sur la chassimétrie proprement. Alors, nous avons ici un banc complet de réglage UDI, ou HUDI, comme vous voulez. Alors, deux secondes. Le temps que je m'y retrouve. Voilà. Non, parce que là, de ce sens, tu vas avoir le souci de l'œuvre. UDI, théoriquement, c'est monté vers le ciel. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, là-dedans, tu fixes forcément ton écrou. N'est-ce pas ? Tu poses ta machine sur tes quatre cales. Comme tu peux voir ici, tu vois, les angles. Et ça te donnera donc cet angle-là. C'est toi qui vas me donner la réponse. Moi, je l'ai dit des milliers de fois ce que c'est. Donc, cet angle-là, grâce à cette cale, ici, quand tu as posé ça, normalement, comme ça, a priori, à forcerie, hop, le UDI vers le haut, tu mets ça dessus, ça va te donner un autre angle. Vu du dessus, donc là aussi, les mecs, j'attends vos réponses. Quel est l'angle que je règle, vu du dessous, quand c'est comme ça ? Quel est l'angle que je règle, vu de face, quand c'est comme ça ? Et quel est l'angle que je règle, vu de côté, quand c'est comme ça ? Là, on parle juste des trois principaux. Je ne te parle pas encore du kick-up, etc. Moi, je vais enclencher mon cerveau 5 minutes avant, évidemment, de vous faire le tuto complet là-dessus. Et comme toujours, j'attendrai de votre part une pleine participation. Parce qu'il y en a plein qui savent un rayon, un rayon et un paquet sur les réglages et autres. Que ce soit compétiteurs ou gens du loisir, il y a des gens très pointilleux qui font les choses très poussées et vraiment de façon très meticulous dans tous les domaines. Et j'adore quand tous ces gens participent. Et j'adore aussi quand tous les gens qui n'y connaissent rien participent, en fait. N'hésitez pas à donner votre point de vue. Même si vous imaginez que c'est comme ça et que c'est faux, ce n'est pas grave. Personne ici sur cette chaîne ne va vous rentrer dedans et vous dire « Ah, tu racontes n'importe quoi ! » Ici, on n'est pas sur les autres chaînes, mais ici, on est sur RC Garage. Et ici, on travaille tous ensemble. Il n'y a personne qui uspille l'autre. N'est-ce pas ? Les quelques-uns qui ont fait ça, on les a jetés. Et maintenant, ils attendent impatiemment les vidéos tous les jours pour un-liker. Éclatez-vous les gars, nous aussi ça nous éclate. Salut les mecs ! Merci à toi, tonton ! Je te passe un coup de fil, je t'envoie les mails. Faut qu'on discute. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada